Gagner à tout prix le championnat du monde de Vokotruen 2018 qui se tiendra à Hanoï au Vietnam du 20 au 26 août, tel est l'objectif que s'est assigné la Fédération Ivarienne de Vokotruen. Un défi très prennable pour ces champions qui se donnent les moyens d'y parvenir à travers des préparations intensives de jour comme de nuit. A quatre jours de ces compétitions, les porteurs du flambeau national sont connus. Ils sont au nombre de dix athlètes dont six hommes et quatre dames répartis dans les catégories de moins de 55 à 80 kilos qui se présenteront à Hanoï sur une trentaine de tableaux dont neuf combats. Lors d'une cérémonie qui a eu lieu au siège de la Fédération Ivarienne de Vokotruen hier mercredi 15 août, les éléphants ont été mis en mission par M. Brounassis, représentant du ministre des Sports ivarien M. Paulin-Claude d'en haut. Je voudrais vous exprimer les encouragements de M. le ministre des Sports. L'athlète nouveau, tout comme les citoyens nouveaux, loin d'être le slogan, est cet athlète-là qui se surpasse, qui repousse ses limites pour rehausser le prestige de la nation. C'est pourquoi je vous exerce à vous battre pour faire honneur au drapeau ivoirien. Des kits composés d'équipements et de dossiers techniques ont été distribués à ces jeunes. Très engagés à faire rétentir la bidjanaise à ce Conseil des Nations qui verra la participation de plus de 20 pays. Le capitaine de l'équipe, Irogo Joël, a reçu à cet effet le drapeau national avec les mots d'envoi en mission. Je vous remets le drapeau ivoirien. Je compte sur vous pour qu'il puisse flotter dans le ciel de Hanoï au soir du championnat du monde. En 2016, la Côte d'Ivoire a remporté 15 médailles, dont 7 d'or au championnat du monde de Vaux-Côte-Truyenne, avec 3 athlètes en compétition, se classant ainsi quatrième nation mondiale de l'art martial vietnamien. Aujourd'hui, au nombre de 10, les objectifs sont plus importants et les dirigeants promettent la première place. Comme le disait le ministre d'Espoir, qu'il nous recevait lors de cette occasion, on doit faire mieux. Faire mieux, c'est d'être au moins troisième, quatrième, mais là, on ne va pas en dire pour être le champion du monde. Donc je compte sur la presse déjà pour relire sur le résultat et je pourrais vous dire rendez-vous au soir du lycée pour faire le bon. Sous-titrage Société Radio-Canada